... Je vais vous expliquer cette idée, ce concept d'une lumière dans la nuit. Tout d'abord, il faut choisir une église bien placée en centre-ville. Ce qu'il faut, c'est trouver une accroche pour que les gens sachent qu'il se passe quelque chose ce soir-là. C'est la nuit, évidemment. Donc, on installe deux wind flags avec un projecteur et on met une enceinte à l'extérieur et de la musique est jouée en live. Ce n'est pas une cassette, ce n'est pas un CD. Et là, déjà, les passants passent devant l'église et il y a quelques jeunes qui font ce qu'on appelle le paillasson. Alors, faire le paillasson, c'est tout simplement accrocher les personnes une accroche toute simple, une invitation. Ils montent les escaliers, ils arrivent dans l'église et là, en général, ils sont saisis. Saisis par quoi ? Par cette ambiance que l'on a créée dans l'église. Donc, un tapis rouge le long de l'allée, des petits lumignons le long de l'allée aussi et puis surtout, sur l'autel, le Saint-Sacrement avec de l'encens par derrière. Donc, ça fait une ambiance un peu particulière. Et puis, sur l'autel, une icône du Christ, je suis le chemin, la vérité et la vie. Alors, quand les gens rentrent, ils sont un peu saisis, mais ils ne savent pas quoi faire. Et là, il y a une autre équipe qui est à l'accueil et qui leur explique les quatre petites démarches. Donc, d'abord, prendre une bougie qui est gratuite, voilà, l'allumer. Ensuite, écrire sur une table qui est à côté une intention de prière. Et là, les gens ont toujours une intention à donner. Les gens sont très sensibles à cette invitation. Ils écrivent leur intention et puis on les accompagne s'ils le veulent ou ils y vont d'eux-mêmes. Ils arrivent devant l'autel et là, il y a une corbeille où ils peuvent déposer leur intention. Cette intention va être ensuite priée par les sœurs du Carmel. Et ils peuvent piocher dans une autre corbeille un verset de la parole de Dieu. Ils piochent au hasard et comme le bon Dieu fait bien les choses, bien souvent, ils sont touchés par telle ou telle parole qui correspond exactement à ce qu'ils vivent à une attente. Et ensuite, ils repartent sur le chemin du retour. Parfois, les jeunes ont eu un bon contact avec eux. Ils veulent aller plus loin, alors on peut leur proposer les horaires de la messe, on peut leur proposer une Bible en bref, un chapelet, peu importe. Mais il y a une petite lumière qui s'est allumée et après, ça appartient au bon Dieu pour savoir si ça deviendra plus tard un incendie ou pas. Quand tu m'as retrouvée et maintenant je vois Je vois l'amour, la grâce en tes yeux Tout le monde a vie pour moi En ce moment, c'est la fête de la lumière sur Montpellier. Donc à cette occasion, on profite, qu'il y ait tant de monde pour le faire, mais on le fait aussi avant Noël, avant la Toussaint, avant Pâques. On le fait régulièrement, c'est un peu un rendez-vous, une fois par mois. Et de plus en plus de Montpellierens connaissent ce petit rendez-vous de la lumière dans la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada